Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar en direct dédié à l'emploi et la relance et à l'épargne. Le thème ça va être comment favoriser l'emploi et la relance grâce à votre épargne. On est ensemble pour 45 minutes. Je suis Lorraine Goubeau, journaliste à BFM Business. Tout d'abord, avant toute chose, sachez que vous pouvez nous poser des questions pendant ce direct pendant 45 minutes sur l'application Livestorm. Et puis je vous présente tout de suite les deux personnes qui m'accompagnent pour ces 45 minutes. On est d'abord avec Fabien Léonard. Bonjour Fabien. Bonjour Lorraine. Fabien, vous êtes gérant senior et responsable de la gestion sociale et solidaire chez Mirova. Alors dites-nous en deux trois mots qu'est-ce que c'est Mirova ? Mirova c'est une des sociétés de gestion du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. Nous sommes spécialisés dans l'épargne solidaire et responsable, c'est-à-dire qu'on applique des critères extra financiers dans le choix d'investissement. C'est une société qui a des fonds pionniers sur toutes les thématiques et nous sommes en très forte croissance grâce au travail des Caisse d'épargne, notamment avec des encours qui sont passés de 5 milliards en 2014 à 25 milliards aujourd'hui. 25 milliards aujourd'hui. On est également avec Julien Nagry, le directeur des marchés premium des Caisse d'épargne en charge de la gestion privée des Caisse d'épargne. Bonjour Julien. Bonjour Lorraine. Alors avant de parler d'ISR, je vous propose un rappel logistique. Vous pouvez nous poser vos questions en direct sur l'iStorm. Vous avez un onglet à droite, un onglet questions, attention pas un onglet chat. C'est Manon de l'équipe justement de Fabien, chez Mirova, les analystes extra financiers, qui va répondre à vos questions au fil de ce live. On va également répondre à des questions pendant le live. Et pour toutes les autres questions qui n'auraient pas trouvé réponse, vous pourrez vous référer à un FAQ qui se trouvera sur le site de Vision Patrimoine. Je vous le rappellerai pendant ce direct. Alors, investissement socialement responsable, ça va être les trois mots clés de ce direct. Un petit mot sur ce que représente la gestion privée à la Caisse d'épargne, Julien, avant de démarrer. Alors la gestion privée en Caisse d'épargne, c'est 1 600 000 clients répartis sur tout le territoire. Sur tout le territoire, c'est-à-dire dans 15 Caisse d'épargne. Et pour accompagner ces clients, c'est 3 300 conseillers spécialisés dans la gestion de patrimoine qui sont répartis sur ces 15 Caisse d'épargne. Donc autrement dit, la gestion privée des Caisse d'épargne est un acteur majeur de la gestion patrimoniale en France. Bon, alors on va en parler. On va parler plus précisément de comment favoriser l'emploi et la relance grâce à votre épargne à l'épargne des Français. On va parler, donc je vous l'ai dit, investissement socialement responsable. Alors cet ISR, c'est l'application très simplement des principes de développement durable sur la finance. Vous le saviez mieux que moi, Fabien et Julien. Du concept aux attentes, on va essayer de rentrer vite dans le sujet. Alors dites-nous, Julien, petit portrait, état des lieux. L'ISR, on en est où aujourd'hui ? Aidez-nous peut-être à chiffrer les attentes des épargnants actuellement. Oui, avant de chiffrer, il faut savoir que l'ISR, c'est une tendance de fonds. Et cette tendance de fonds, elle s'est accélérée. Elle s'est accélérée à deux niveaux. La première chose sur la dimension environnementale. Et puis, on va le voir après avec Fabien sur la dimension sociétale. Deux chiffres pour illustrer l'accélération de cette tendance. 38% des Français sont prêts aujourd'hui à demander des placements ISR à leur conseiller. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous en matière d'accompagnement de nos clients. Et autre chiffre important qui vient souligner cette tendance, 6 Français sur 10 sont prêts aujourd'hui à avoir, en fait, et attendent de l'impact dans leur épargne. Ils attendent certes de la performance, mais aujourd'hui de l'impact. Alors, l'impact, c'est un mot très galvaudé. Ceux qui nous écoutent sont sans doute d'accord. On entend parler de ce mot à toutes les sauces. Alors, de quel impact on parle ? De quel impact parlent vos clients ? Oui. Alors, derrière l'impact, en fait, ce que cherchent nos clients, c'est de l'utilité dans leur épargne. Et en fait, on peut catégoriser, en fait, deux typologies d'impact. La première sur les questions environnementales. J'ai une sensibilité sur la question de l'eau sur la planète, par exemple. Et ensuite, l'impact sociétal qui est en forte croissance. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est de plus en plus les deux, en fait. Les clients souhaitent coupler l'impact à la fois environnemental et sociétal. Bon, on va en parler. Et je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les nous au fil de l'eau. On va évidemment zoomer sur l'emploi. On va faire ça. Comment favoriser l'emploi et la relance ? C'est vraiment le cœur de notre sujet, grâce à votre épargne. Donc, on va parler emploi, on va parler job et création de job. Fabien, on va vous poser très simplement cette question. Pourquoi est-ce qu'investir sur cette thématique en particulier de l'emploi, c'est intéressant ? Pourquoi miser sur l'emploi ? Alors, c'est intéressant, à mon avis, à deux niveaux. Premièrement, le tableau social en France est quand même un petit peu triste. On a un taux de chômage élevé, structurel. On a un taux de chômage des jeunes très élevé. Les plus fragiles n'ont pas accès à l'emploi. Ça, c'est la problématique. On essaie quand même d'apporter une réponse à ça. Et puis, c'est quelque chose qui est mal pris en compte par les investisseurs professionnels et même les investisseurs particuliers, qui oublient un petit peu qu'il y a un lien entre l'épargne que nous gérons, qui est collectée par la caisse d'épargne. On expliquera un petit peu ce chemin de l'épargne et leur emploi. Cette épargne appartient à qui ? À des gens qui sont actifs, comme vous, Lorraine, comme vous, Julien. Et ces actifs, ils veulent avoir un job. Sinon, ils n'ont pas de situation. Ou elle appartient à des retraités. Et ces retraités, qui payent les retraites en France ? C'est les actifs. Donc, si vous investissez votre épargne dans des sociétés qui détruisent de l'emploi massivement, vous pouvez tuer votre job si vous êtes actif ou tuer votre retraite si vous êtes retraité. Tout le monde est concerné. Et ce qui est original dans nos approches, c'est qu'on met ça au cœur de nos décisions d'investissement. Alors, on va zoomer sur un fonds en particulier. C'est le fonds insertion emploi dynamique. Ceux qui nous suivent, sans doute, voient défiler des slides qui ont supporté notre propos. En quelques mots, sur quel principe, quelle est la philosophie de ce fonds ? Alors, la philosophie, ça a bien été dit, c'est que ce fonds ait des performances, mais avec des impacts sociaux, mesurables, positifs et également des impacts environnementaux, puisqu'on essaie de coupler ça. C'est très important de le coupler. Et qu'un fonds comme celui-ci est construit de façon un peu particulière, mais il faut que tous les investissements et tous les outils financiers soient au service de la création d'emplois, à la fois pour les plus fragiles sur une partie non cotée, solidaire, et sur la partie plus classique cotée des sociétés qui créent de l'emploi en France. C'est très original comme approche, mais ça nous semble répondre à la demande des épargnants et être également vecteur de performance, puisqu'une entreprise qui crée de l'emploi, c'est une entreprise qui se développe. Quelle est la pondération entre les fonds cotés et les fonds pas cotés ? Alors, dans un fonds comme insertion emploi dynamique, cette pondération, elle est liée à la loi. C'est 5 à 10%, 5 minimum et 10 maximum de financement non coté, solidaire, et 85 à 90% d'actions cotées, avec cette approche de Mirova très originale, à la fois sur le respect des critères extra-financiers et cette création d'emplois. Alors, vous avez dit approche originale, mais surtout approche historique, parce que le fonds est très vieux, je crois. Oui, c'est le plus vieux fonds dans cette approche. C'est un fonds qui a été lancé en 1994. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de ça. Il n'y avait pas toute cette vogue qui est très, 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 très positive. Donc, c'est le fonds pionnier sur ces approches qui a finalement inventé une approche avec ce mix entre du solidaire, mon côté, et du côté. Aujourd'hui, il fait quand même un milliard d'euros d'encours. Donc, il est à la fois très ancien et très, très gros. C'est de très loin le plus gros fonds de ce type. Et la Caisse d'épargne peut être fière d'avoir poussé ce fonds depuis l'origine auprès de ses clients. On va revenir avec des questions, un aspect peut-être plus pragmatique tout à l'heure avec vous, Julien. On va continuer sur quelques questions pour comprendre comment fonctionne ce fonds avec vous, Fabien. Question toute bête. Comment sont identifiées les entreprises qui créent de l'emploi en France et dans lesquelles vous misez ? Quelle est votre grille d'analyse ? Alors, cette grille d'analyse, on va surtout zoomer sur la partie côté, puisque là, on a vraiment une approche très particulière. Avec les équipes, dont Manon qui assiste, ceux qui ont des questions. Manon qui vous répond en direct. Voilà. Chez Mirova, notre travail, c'est d'identifier des sociétés qui d'abord respectent les critères extra-financiers que nous nous imposons chez Mirova. C'est-à-dire qu'une entreprise doit avoir des produits et des services qui vont dans la trajectoire demandée par l'ONU, par tout le monde, c'est-à-dire de quelque chose de durable, qui ne vient pas détruire les personnes et la planète. C'est quand même très important. C'est la première étape. Il faut aussi que les entreprises, si vous avez des bons produits, se comportent bien. On va regarder le comportement des entreprises dans notre analyse. Puis, sur le fond, insertion emploi dynamique, comme on exige de ces sociétés qu'elles soient créatrices d'emplois, on va regarder particulièrement avec Manon qui est en charge de ça, que ces sociétés soient installées en France, premièrement, et que les effectifs qui sont là sont pérennes dans le temps et surtout seront en croissance. Vous allez me voir venir, mais on est quand même souvent concerné par ce qu'il y a de proche de chez nous, ce qu'on peut aller vérifier, ce qu'on peut aller constater. Est-ce que vous avez des outils pour mesurer l'impact local, concret, vernaculaire ? Évidemment, évidemment. C'est la base de la gestion à impact. Il va falloir pouvoir le mesurer. Mais également, en effet, faire ce lien entre les clients dont on gère l'épargne et le territoire dans lequel ils vivent, la France en général, mais région par région. Donc, on a les outils sur la partie cotée pour identifier les sociétés qui sont installées à côté de chez vous. Vous passez devant tous les jours, mais vous ne savez pas qu'elles sont cotées en bourse. Et si elles sont en France, si elles sont dans mon fond, c'est bien qu'elles respectent les critères extra-financiers et qu'elles ont des perspectives de développement sur l'emploi en France. Ça, c'est très important. On peut le faire région par région. On a évidemment des sociétés qui sont partout en France. Donc, on ne peut pas dire qu'elles ne sont que dans la… D'un exemple, on a des sociétés qui sont présentes dans une région, par exemple, à Sofia Antipolis, un centre de recherche d'informatique, et puis à Paris. Donc là, ça va apparaître pour les Parisiens, l'Île-de-France et pour la région PACA. Et puis, on a des sociétés comme Air Liquide, que tout le monde connaît, qui sont dans 72 départements en France. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'est qu'en Normandie ou en Bretagne. Elle est partout, mais les Bretons cliqueront, verront Air Liquide parce qu'ils ne sont peut-être pas très loin d'un site d'Air Liquide. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour nous chez Mirova, c'est faire ce lien entre l'économie réelle, le monde dans lequel on vit et l'épargne. Alors, vous avez cité un grand nom. Vous avez cité l'industrie. Vous avez cité un petit peu, on imagine, l'IA ou la technologie avec Sofia Antipolis. Est-ce que vous observez une évolution des secteurs dans votre fonds ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui existent aujourd'hui dans le fonds qui n'existaient pas en 1994 ou inversement ? Oui, évidemment. Par cette approche, puisqu'on est proche du terrain, le terrain lui-même bouge. Et en 25 ans, plus de 25 ans, l'économie française a évolué de façon très marquée, en même temps que le monde, évidemment. Donc, il y a des secteurs aujourd'hui, on va parler des énergies vertes, pour faire ce pont aussi avec le côté environnemental et l'impact environnemental de nos fonds. Les énergies vertes qu'on a aujourd'hui dans le portefeuille qui créent énormément d'emplois, c'est la partie du portefeuille qui crée le plus d'emplois, même en 2020, alors que tout s'effondre. On ne les avait pas, même il y a 15 ans. Donc, on a vu arriver ce genre de choses, mais on a des pans entiers de l'économie qui sont plus en difficulté, qui font face à des contraintes réglementaires ou comme les banques, par exemple. On est bien placé pour le savoir. Les banques, malheureusement, ne créent plus d'emplois. Elles en ont créé beaucoup dans les années 90 en France, mais elles ont tendance à plutôt alléger un petit peu les effectifs parce que les contraintes sont lourdes. Le numérique, c'est très compliqué pour elles. Donc, il n'y en a pas dans le fond. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas demain si jamais ce secteur se remet à créer de l'emploi. Donc, mon univers d'investissement, il est évidemment lié aux dynamiques de l'économie et on est là pour capter tout ça. Et tout ça, c'est un gage de performance. C'est toujours très important. Ces critères extra financiers, c'est très chouette, mais il faut que ce soit performant et on est convaincu qu'il y a un lien entre ces deux critères. On va continuer à essayer de voir ce lien. Julien, on va parler de comment on intègre l'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement. Pour moi, épargnant, pour vous, épargnant. Et évidemment, quand on parle de la caisse d'épargne, puisque vous y travaillez, il y a le mot épargne dedans. On a une petite idée que c'est à peu près dans votre ADN de parler d'épargne. Et un autre mot avant de vous lancer, on le sait, les Français épargnent beaucoup historiquement, culturellement. On a évoqué à demi-mot la crise, évidemment, au fil de cette discussion depuis 15 minutes. Comment ça se passe depuis la crise ? Est-ce qu'on épargne encore plus ? Oui, d'abord, c'est vrai que quand on s'appelle caisse d'épargne, le sujet d'épargne est dans notre ADN depuis plus de 200 ans. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Ensuite, les Français, vous, au moins, nous épargnons. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est culturel chez nous. On aimerait épargner si on épargne. Exactement. Ça veut dire que vis-à-vis de nos voisins, le taux d'épargne en France s'élève autour de 15 %, ce qui est un niveau en moyenne relativement élevé. Durant la crise, puisque vous en parliez, il s'est élevé à un niveau, et nous sommes encore à ce niveau, de 20 %. Ce qui est un niveau qui est élevé, la Banque de France estime aujourd'hui le surplus d'épargne, non pas le niveau habituel qui était déjà élevé, je l'évoquais, le surplus d'épargne autour de 168 milliards. Donc, le niveau d'épargne aujourd'hui des Français est extrêmement élevé et va continuer à l'être l'année prochaine puisqu'on attend un taux d'épargne autour de 17 %. Alors, soyons concrets autant que possible, je suis cliente à la Caisse d'épargne, vous êtes client et vous voulez épargner utile, alors comment est-ce que j'accède à ces placements ISR que l'on décrit depuis tout à l'heure ? Exactement. Concrètement, ce que nous a expliqué Fabien, comment moi, client épargnant, client de la Caisse d'épargne, je peux arriver à souscrire ce placement. Mais dans un premier temps, quand on est épargnant, on a d'abord des projets. Les projets, c'est je souhaite préparer ma retraite, je souhaite protéger ma famille, je souhaite préparer les études de mes enfants. Donc, ça s'articule autour d'un projet. Ensuite, face à ce projet, j'ai ce qu'on appelle un profil investisseur dans le jargon. Concrètement, c'est quoi ? Mais je suis plutôt un épargnant prudent, je suis plutôt un épargnant équilibré ou plutôt un épargnant audacieux. Et ensuite, autre élément extrêmement important dans le projet, c'est quel temps j'ai pour consacrer ce projet. Après, je projette la préparation de ma retraite dans 15 ans, les études de mes enfants dans 8 à 10 ans. Et évidemment, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure dans le sujet de l'épargne, c'est quel budget je suis prêt à consacrer. Fort de tout ça, nous allons nous proposer en fait une proposition qui est personnalisée, un parcours conseil qui est personnalisé. Et c'est à ce moment-là que le conseiller va vous poser la question en vous demandant, « Avez-vous une sensibilité sur les questions environnementales, les questions sociétales ou bien les deux ? » Et fort de tout ça, nous allons réaliser une proposition aux clients. Donc à titre d'exemple, je souhaite préparer ma retraite. On va proposer l'ouverture d'un plan d'épargne retraite individuelle couplé à un contrat d'assurance-vie, dans lequel, si j'ai une sensibilité pour la question de l'emploi, je vais intégrer le fonds qu'a présenté Fabien. Alors vous parlez du thème emploi, mais il y a d'autres lettres ESG, environnement, gouvernance, place des femmes. Il y a plein de thématiques dans l'investissement socialement responsable. Alors est-ce qu'en tant qu'épargnant, je peux choisir mes thèmes ? Est-ce que je peux cherry-pick mes thèmes ? Est-ce que je peux me construire mon portefeuille à ma guise ? Comment ça se passe ? Oui, on peut en effet choisir ces thématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre environnement d'investissement, en gros les fonds qu'on a à disposition, nous avons plus de 40 fonds ESG. Donc concrètement, pour répondre à la question, j'ai une sensibilité sur les questions de l'eau sur la planète. Je peux choisir un fonds dédié. J'ai la sensibilité sur l'emploi. Je peux également souscrire au fonds géré par Fabien. Mais nous intégrons également le sujet de forte acuité aujourd'hui, qui est la santé, la place du sport dans la société. Donc en effet, je peux aller choisir le fonds qui répond à ma ou, je l'évoquais tout à l'heure, mes sensibilités. C'est ça, ce n'est pas seulement le focus sur une seule thématique. Bon, on a quelques questions qu'on a collectées en amont de ce webinaire. Donc on va passer sur une partie questions-réponses. Je vous rappelle que Manon de l'équipe de Fabien répond à vos questions en direct sur Livestorm, panneau de droite. Il y a un onglet questions, alors n'hésitez pas à glisser vos questions. Manon y répond pendant ce direct. Et si Manon n'a pas réussi à y répondre, un FAQ sera disponible sur le site pour pouvoir simplement trouver les réponses à vos questions sur le site Vision Patrimoine. Alors, on va passer à la partie questions. J'ai une première question toute simple, mais je veux dire essentielle. Je suis intéressée par des fonds responsables, mais je m'interroge sur ce qu'ils peuvent rapporter. Et moi, je vais reformuler, en gros, on suspecte souvent l'ISR d'être moins rentable, d'être moins intéressant que d'autres fonds. Comment on adresse ce cliché ? Peut-être, Julien, dit-on ? Oui, c'était peut-être vrai par le passé, mais je vais reformuler votre question. Autrement dit, est-ce que le fait de vouloir être utile avec mon épargne va me pénaliser dans ma rentabilité, dans ma performance ? Et je l'évoquais tout à l'heure avec les projets, si je suis pénalisé dans ma performance, on peut obéirer le projet d'un client. Donc, c'est extrêmement important. La réponse est non. Aujourd'hui, deux chiffres pour illustrer ça. Durant la crise, 61% des fonds ISR ont été plus performants que les autres fonds. Donc, ça veut dire concrètement, on a affaire à des fonds qui sont plus résilients et plus performants. Derrière tout ça, on peut s'appuyer aussi sur un autre chiffre qui me paraît important. 49% des fonds ISR sont moins volatiles que les autres fonds. Alors, moins volatiles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un marché évolue fortement à la hausse ou fortement à la baisse, mon fonds va évoluer moins fortement dans un sens ou dans l'autre. Autrement dit, il a un effet amortisseur qui est très rassurant pour les épargnants. Une certaine constance. Exactement. Fabien, on va revenir sur cette question d'impact qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. On a plusieurs questions. Je vous les résume. En gros, comment on mesure l'impact ou les impacts au pluriel du fonds dont on a parlé tout à l'heure, du fonds insertion en fond ? Alors, ces impacts qui sont au cœur de notre, à la fois de notre discours et notre process d'investissement, comme on l'a dit tout à l'heure, il est évidemment très important de les mesurer, d'avoir deux choses. Une permanence dans les mesures, c'est-à-dire de ne pas changer chaque année d'impact en prenant celui qui nous intéresse. Donc, ça, c'est fixé dans le marbre. Pour nous, on va mesurer certains impacts, toujours les mêmes, sur des bases, avec une approche méthodologique rigoureuse sur laquelle Mirova a un avantage énorme. L'équipe extra-financière de Manon est une des plus grandes en Europe. On a une quinzaine d'analystes extra-financiers qui, pour tous les investissements qui passent par Mirova, ça passe d'abord par eux. Donc, ça, c'est très important. La permanence des mesures et la transparence. On a parlé tout à l'heure des cartes interactives. On a parlé de la carte de France interactive région par région. On a sur la partie solidaire du fonds, non coté, la même carte, encore plus précise. On peut voir les quasiment 1 400 projets qui ont été financés avec l'épargne que nous avons collecté ces cinq dernières années, région par région, département par département. Donc, ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Sur la partie cotée, nous, nous sommes arrêtés à un chiffre qui paraît tout bête. C'est le nombre d'emplois dans les sociétés dans lesquelles on investit en fin d'année qu'on va regarder année après année. On appelle ça dans notre jargon. On a aussi un jargon, je reviens. C'est les ETP équivalents temps plein. En deux mots, si vous êtes à mi-temps, vous ne comptez que 0,5 emploi, malheureusement. Donc, il faut deux demi-temps pour faire un ETP. Et on va regarder ça année après année et on est d'une rigueur absolue parce qu'après, on peut toujours avoir des petits procès en solidaire washing ou impact washing. En deux mots, quand on parle aux entreprises, déjà, ils nous regardent avec des gros yeux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'un investisseur, pourquoi il parle de ça ? Nous, on leur explique notre démarche comme on l'a fait au début, que pour nous, c'est central parce que l'épargne ne doit pas rapporter que de l'argent. Si c'est que ça, on sait qu'on va dans le mur. Donc, on va leur demander des chiffres nets, c'est-à-dire nets de quoi ? Des embauches de l'année, des départs à la retraite et des licenciements. Parce que vous avez des grandes sociétés, je ne vais pas donner de nombre, qui me disent, j'ai recoté 8 000 personnes cette année. Mais s'il y a eu 10 000 départs à la retraite, c'est moins de 1 000. Donc, nous, on va avoir comme mesure, année après année, nombre d'emplois à temps plein, fin d'année, mesurés année après année. Et c'est l'objet d'un rapport d'impact qui est publié, qui est public, qui est sur le site de Mirova, qui n'est pas réservé qu'aux gens qui ont de l'argent dans le fond, sur lequel on va pouvoir mesurer année après année que la partie côté du portefeuille est investie dans les entreprises dont les effectifs progressent petit à petit. Alors, petit à petit, sur les cinq dernières années, c'est quand même 19 % de hausse. Et il y a en tête, pour donner un petit chiffre, que le CAC 40, que tout le monde connaît, cette variation la même, mesurée effectif net en progression, pondérée du poids, c'est-à-dire que les gros comptent plus que les petits, c'est pareil dans notre portefeuille, c'est 3 %. Donc, on parle de 19 % d'un côté, 3 %. Et là, on ne parle pas de performance financière, parce qu'elle est également à mettre en regard à tout ça. On parle d'une performance sociale. Donc, la mesure, elle est claire sur quelque chose qui n'est pas discutable. Et pour faire ça, Manon et d'autres discutent avec les entreprises, ont des échanges, quelquefois un peu compliqués, puisque les entreprises ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Vous savez qu'ils ont l'habitude qu'on leur demande beaucoup de chiffres sur la marge, le chiffre d'affaires, tout ce que vous voulez. Sur l'emploi, on oublie un petit peu. Donc, ça, c'est notre mission. Bon, voilà pour la mesure de l'impact. Julien, parenthèse, vous avez été vous-même au contact direct avec des clients. Vous l'êtes toujours d'une certaine manière, mais est-ce qu'à l'époque, vous étiez au contact ? Et aujourd'hui, cette question de l'impact, elle est toujours là ? Est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Comment vous le sentez, vous et vos équipes ? Oui, concrètement, elle est plus forte aujourd'hui qu'il y a quelques années. Les clients veulent que leur épargne bénéficie aussi à la société. Voilà, impact. On en reparlera. Si vous avez des questions, on rappelle que Manon, Manon Salomé, elle vous répond en direct dans le Livestorm. Et puis, nous, on essaye de répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées. Alors, Julien, trois questions d'un coup pour vous. Vous allez voir, elles sont liées. D'abord, celle-ci qu'on nous a beaucoup posée en amont de ce webinaire. À partir de combien est-ce que je peux souscrire en investissement social et responsable ? Je vous donne les trois d'un coup. Quelle fiscalité s'applique au fonds ISR ? Et dernière question liée, vous allez voir. Un investissement ISR est-il plus ou moins liquide qu'un investissement, qu'est-ce qu'il faut dire ? Traditionnel ? Oui, traditionnel ou plus classique. Je vais répondre à la question du milieu. Je vais démarrer par la fiscalité. Quand on rencontre nos clients, on n'a pas un échange sur l'épargne sans parler de la fiscalité. Donc, la fiscalité, et ça, c'est extrêmement important, pas plus sur les fonds ISR que sur les autres fonds d'ailleurs, n'est pas liée au fonds en lui-même. La fiscalité est liée à l'enveloppe au sein de laquelle on vient loger le fonds. Donc, à titre d'exemple, si vous logez le fonds qu'a présenté Fabien dans un plan d'épargne à l'action, dans un PEA, la fiscalité qui va s'appliquer pour vous et la fiscalité du PEA. Donc, nous n'avons pas une sorte de surfiscalité qui viendrait s'ajouter pour le fonds. Ensuite, la question de la liquidité. Donc là, je réponds à la dernière partie. La question de la liquidité est aussi importante. Les clients nous la formulent comme ça. Quelle est ma fiscalité ? Et concrètement, si j'ai besoin d'argent, est-ce que je peux le retirer ? Donc, nous, on part plutôt sur l'idée d'une durée conseillée. C'est-à-dire pour avoir la pleine mesure de la performance et de l'usage du fonds de Fabien, par exemple, ou d'autres fonds ISR, on a une durée minimale conseillée. En revanche, la question de la fiscalité, elle est bien et en terre, de la liquidité, pardon, est pleine et entière. Le fonds est totalement liquide. Vous pouvez retirer votre argent quand vous en avez besoin. Et ensuite, quelque part, la dernière, ma dernière réponse qui est votre première question, c'est, voilà, est-ce que c'est un fonds un peu élitiste ? Est-ce que je suis obligé d'arriver, de poser une épargne autour de 20, 25 000 euros ? Pas du tout. Nous, nous avons souhaité, sur l'ISR justement, c'est une question sociétale qui est grand public, faire une réponse sociétale, donc grand public. Donc, avec quelques centaines d'euros, vous pouvez accéder à nos fonds ISR. On imagine que ça va parler aux plus jeunes qui nous écoutent peut-être et qui sont particulièrement sensibles, en génération Z et Y sur ces questions d'environnement, notamment, et d'égalité homme-femme. Alors, je vais vous poser une autre question, Fabien. Attention, on va vous demander encore des comptes. Est-ce que, concrètement, vous pouvez nous dire si c'est possible de comptabiliser, j'ai envie de vous dire, un à un, les emplois qui ont été créés avec le fonds que vous avez décrit ? Et peut-être, le fonds date de 1994, peut-être pas depuis 1994, mais comment on assure un comptage ? Parce que ça a l'air d'être au cœur de votre éthique. Donc, décrivez-nous un petit peu cette comptabilité. Alors, en effet, le comptage est au cœur de notre approche, mais c'est vrai que je vais parler de pourcentage. Vous avez bien noté que je n'ai pas compté les emplois. Alors, comme le fonds a deux parties très distinctes, complémentaires, mais très distinctes, on a deux modes de comptage. On peut, franchement, compter les emplois auxquels le fonds a les emplois qui sont dans les sociétés que nous avons financées sur la partie solidaire, parce que la partie solidaire, c'est des petites structures. Elles sont locales, régionales, rarement nationales. Et surtout, on va faire des financements à cinq ans. On est sûr que quand on finance une entreprise aujourd'hui, dans cinq ans, elle sera toujours dans le portefeuille. Donc, on peut dire pendant les cinq années, cette structure avait 20 emplois, elle en a 25. On compte les gens un par un. Il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de sortie. Et on fait tout ça avec France Active, qui est le grand réseau d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, gros partenaire de la Caisse d'épargne partout en France. On fait ça depuis 27 ans. Donc là, on peut se permettre de compter. Et si vous allez voir la carte interactive sur la partie solidaire, c'est à peu près 1 400 opérations, 65 000 emplois. On ne dit pas qu'ils ont été créés. Je ne vais pas dire que c'est parce que nous avons financé qu'on a créé ces emplois. Par contre, on a contribué à les solidifier. Et lorsqu'on accompagne ces entreprises, c'est bien pour qu'elles se développent. Et notre espoir ultime, c'est évidemment que les dix salariés d'aujourd'hui soient 20 demain. Donc ça, on va les compter un par un. Sur la partie cotée, dont nous avons parlé tout à l'heure, on parle en pourcentage. Alors pourquoi est-ce qu'on parle en pourcentage ? Parce que c'est un portefeuille qui a une cinquantaine de titres, des très grandes sociétés connues dont on a parlé, par exemple Air Liquide, d'autres beaucoup plus petites. Et si vous additionnez les 15 000 salariés d'Air Liquide et les 100 salariés d'une petite PME qui vient de ce côté, on va additionner un géant par rapport à un petit. On sait que les géants progressent doucement. C'est-à-dire que la variation des effectifs de Air Liquide ne va pas être du tout aussi forte que celle d'une petite PME qui est en croissance forte. Et le problème surtout, c'est que si pour une raison X ou Y, Air Liquide dans trois ans sort du portefeuille, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu 15 000 emplois ? Si on s'amusait à les additionner, on en aurait 15 000 plus 100. Tout d'un coup, on n'a plus Air Liquide, on met une petite entreprise. Est-ce qu'on a perdu 15 000 emplois ? Non, on n'est plus au capital de cette entreprise qu'on avait 15 000. Donc, on ne peut pas se permettre d'additionner les choses parce que ce serait deux choses. Ça nous pousserait à aller vers les plus gros. Et les plus gros, ce n'est pas du tout là que ça se passe. Vous savez comme moi que dans les indices, c'est les plus gros. Mais ce n'est pas parce que vous êtes les plus gros que vous allez survivre à long terme. Souvenez-vous que Nokia était la plus grosse société cotée en bourse en 2000. Aujourd'hui, il n'y a plus Nokia. Donc, il ne faut pas s'amuser à acheter le plus gros. Surtout pas sur les emplois. Parce que si c'est pour être sur des mastodontes qui ont 120 000 personnes et qui ont une petite propension à en virer un petit peu chaque année parce que les actionnaires sont agressifs, ce n'est pas du tout le but de mon fonds. Donc, nous, notre objectif, c'est que toutes les sociétés en portefeuille aient des salariés, qu'il y en ait beaucoup ou pas. Et on va bien regarder si les 100 deviennent 150, si les 10 000 deviennent 12 000. Et on raisonne en pourcentage sur la partie cotée. Voilà pour la question de comptabilité. Vous voyez, Fabien a bien répondu. Je vous rappelle qu'on est au cœur de ce webinaire. Comment favoriser l'emploi et la relance grâce à votre épargne ? On espère répondre autant que possible à vos interrogations. On rappelle que Manon Salomé de l'équipe de Fabien chez Miroba répond au fil de l'eau sur Livestorm dans l'onglet questions. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, on va encore vous poser quelques questions. Alors, celle-ci, Fabien, on va se mettre du point de vue des entreprises, celles sur lesquelles vous misez. Pourriez-vous nous dire quel est le portrait type d'une entreprise dans laquelle un fonds ISR va venir mettre des billes ? On parle d'une question un peu B2B. Oui, alors ça, c'est la question clé. Vous avez déjà, on l'a évoqué, on a des profils très différents. La base, et on va revenir au point de départ, la base, c'est que l'entreprise est comprise, qu'on est dans un monde fini avec des contraintes partout, des règles, des réglementations, et que celui qui s'amuserait à, je parle de celui de l'entreprise, qui s'amuserait à jouer avec la règle, à ne pas respecter l'environnement, à être moindisant tout le temps, à faire que des délocalisations, celui-ci, il va être éliminé tout de suite par notre équipe extra-fille qui est très dure là-dessus. Et même s'il crée des emplois, en deux mots, un mauvais joueur qui créerait des emplois en France ne finit pas dans mon fond. C'est très important. Donc le portrait robot, finalement, il n'y a pas de portrait robot parce qu'il y a plein de sociétés. Si on prend un exemple très connu, Toyota a eu la bonne idée de mettre une énorme usine en France, dans le nord de la France, pour fabriquer la petite Yaris. Je vous rappelle, vous ne le savez peut-être pas, mais que la Yaris, c'est la voiture la plus fabriquée en France. Elle est japonaise. Les 4000 salariés de Toyota, moi, ma question, c'est, cette usine est-elle pérenne dans le temps ? En deux mots, est-ce que Toyota continue à croire dans cette implantation dans le nord de la France ? Est-ce qu'ils continuent à mettre de l'argent ? Là, il y a un plan de 400 millions de dollars d'investissement. C'est ça. Pour moi, la pérennité des emplois de toute société, c'est est-ce qu'on met de l'argent dans l'outil productif ? Est-ce qu'on continue à croire dans son usine ? Ou est-ce qu'on la met en Roumanie ? Est-ce que c'est beaucoup plus rentable ? En l'occurrence, dans le cas de Toyota, c'est un bon exemple d'une société qui continue et qui a des bons produits. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Toyota ? Si on peut dire qu'on a inventé l'ISR et le Solidaire chez Mirova, ou en tous les cas chez les ancêtres de Mirova, puisque l'histoire est plus ancienne et un peu plus compliquée que ça dans le groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne, Toyota a inventé l'hybride et tout le monde rigolait. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des voitures de ce type. Donc, l'entreprise, elle se comporte bien, elle a des bons produits, elle peut finir dans mon fond, parce qu'en plus, elle crée de l'emploi. Mais il y a aussi plein de petites sociétés, il y en a une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hoffman Green Cement. Donc, on est exactement à l'opposé. Ils sont 16, aujourd'hui, ils seront 29 en fin d'année, et ils devraient être 200 dans 3 ans. Donc là, on est vraiment dans l'autre bout. Dans quel secteur ? Alors, le secteur, ce qui est intéressant, c'est un secteur qui n'a jamais innové depuis un siècle, c'est le béton, le béton, le ciment. Vous savez comme moi que déjà, il y a des acteurs qui ont des images un peu compliquées, je ne vais pas citer de nom, mais tout le monde aura compris que la façon dont les entreprises se comportent fait que ça ne rentrait pas chez nous, quoi qu'il arrive. Et en plus, le béton, c'est hyper, c'est plein de CO2. C'est-à-dire, pour faire du... Vous savez, vous vous grattez dans une carrière, vous faites chauffer très, très fort la roche à 1200, 1300 degrés, donc avec une énergie colossale, et après, c'est fini dans un sac. Bon, ben, cette entreprise, elle a pris le problème en l'envers, en se disant, on ne va pas éliminer le béton. C'est un matériau qui a beaucoup de qualité, mais par contre, il faut que la facture CO2 soit réduite massivement. Donc, ils ont mis tout leur jus de cerveau pour trouver des systèmes où c'est 5 à 6 fois moins de CO2 par tonne de ciment produit, de ciment ou de béton, ça dépend un peu s'il y a de l'eau dedans, avec... en utilisant les coproduits, c'est-à-dire les déchets de l'industrie, notamment de l'industrie de métallurgie, ou des produits. Donc, c'est un ciment, ce qu'on appelle à froid. Bon, ben voilà, nous, pour nous, le futur du ciment, ce n'est pas l'ancienne technique, c'est la nouvelle. On met des billes là-dedans et des usines en France, parce que le ciment, ça ne se promène pas. C'est trop lourd. On ne va pas mettre une usine en Roumanie pour faire des maisons en Bretagne. Donc, on met des usines localement. Donc là, il y a tout. L'impact environnemental, une trajectoire de croissance très forte et une implantation nationale, enfin nationale ou régionale. Vous nous avez parlé de Toyota dans le Nord. Alors, donnez-nous une idée de où est-ce que Hoffman, Green Simon ? Green Simon, oui, le nom est un peu compliqué. En l'occurrence, c'est en Vendée, un territoire extrêmement dynamique, incroyablement dynamique. Donc, à l'origine, c'est en Vendée. Ils sont en train de faire une deuxième usine à côté de leur usine pilote. Et puis, leur idée, ce sera de servir le Grand Ouest avec ça, un petit peu à la Rochelle pour avoir une sortie sur les bateaux. Et puis, le train. L'idée, c'est évidemment de promener ce béton peu carboné avec une logistique peu carbonée. Parce que si on met ça dans les gros camions diesel, c'est quand même un peu fâcheux. Donc, voilà. C'est typiquement le genre d'entreprise qui nous intéresse. Mirova, on les a accompagnés. À l'introduction en bourse, aux augmentations de capital, on est là pour ces sociétés. Et puis, la prochaine étape, c'est une usine pas loin de Paris. Parce que le Grand Paris est malheureusement un peu trop bétonné et un peu trop carboné. Donc, ça va aller tout doucement, mais on va suivre ça sur notre carte interactive petit à petit. Bon. Alors, il nous reste très peu de temps. On va quand même prendre une dernière question. On en a parlé au tout début. C'est le label relance. Vous savez, c'est un terme très marketing. Si vous vous intéressez un petit peu à l'ISR. Donc, peut-être encore une question pour vous, Fabien. Est-ce que le fonds dont on parle depuis tout à l'heure, Insertion Emploi Dynamique, est éligible au label relance ? Alors, avant le label relance, on peut peut-être préciser, peut-être qu'il y avait une diapo là-dessus, c'est qu'on a déjà deux labels sur ce fonds. Le label financeur pour la partie solidaire, qui assure à l'épargnant que quand je vous dis on va donner un projet solidaire, des coopératives, l'association, le handicap, l'insertion, que ce n'est pas pour de faux. Donc, ça, ça rassure l'épargnant pour la partie non cotée. Sur la partie cotée, on a le label ISR. Évidemment, tous les fonds de Mirova l'ont. Alors, on considère qu'il n'est pas très, très difficile. Nous, on met la barre bien plus haut que le label, mais c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Et le troisième label qui vient de se rajouter sur le pare-brise. Bientôt, je ne verrai plus rien à travers le pare-brise parce qu'on met des stickers. Label relance depuis octobre. C'est le premier fonds à avoir été labellisé par l'État. Donc, c'est Bercy qui labellise. C'est important de le savoir. C'est un label temporaire parce que la relance, on espère qu'elle va être temporelle. Ça fait partie du plan de relance de Bruno Le Maire. Et l'idée, c'est de mettre, notamment pour Julien et ses équipes, c'est l'assurance pour le porteur ou le prospect que le fonds d'insertion emploi dynamique vient accompagner les petites et moyennes entreprises en fonds propres. En fonds propres, parce que la relance, ça veut dire qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté et ceux qui vont bien leur donner des cartouches pour continuer à se développer. Donc, on est avec au moins 10% du fonds en permanence sur cette petite et moyenne entreprise en fonds propres. Et l'intérêt pour nous, c'est que ça couvre la partie solidaire et la partie cotée. Et le fonds est très, très au-delà de ça puisqu'on est en permanence entre 20 et 25% sur cette partie du marché qui est la plus dynamique. Hoffman, évidemment, Hoffman est éligible au label relance. Julien, on va être obligé de conclure, mais ce label relance, il plaît côté client. Il parle. Il a été évangélisé par quoi ? Par la crise ? Comment on explique ? Je disais le mot marketing tout à l'heure, c'était aux chances positives. Je veux dire, tout le monde a entendu parler de ce label relance. Pourquoi il marche en deux mots ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais Fabien l'a bien dit. Il a été extrêmement utilisé dans le cadre du plan de relance. Et oui, il marche parce qu'il parle aux épargnants. Il rassure. Et Fabien l'a extrêmement bien expliqué. Il les rassure. Mais il rassure aussi les conseillers, les conseillers spécialisés pour justement être assez à l'aise pour l'épargnant qui voudrait vraiment flécher son épargne sur l'emploi notamment et sur la relance. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Vous l'avez entendu, je vous l'ai répété. Manon Salomé de l'équipe de Fabien chez Mirova a tenté aussi sans doute de répondre à beaucoup de vos questions pendant le direct. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en replay. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher à l'écran. Et puis différentes communications, notamment j'imagine sur le site Vision Patrimoine. Je remercie d'abord Fabien Léonard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gérant senior et responsable de la gestion sociale et solidaire chez Mirova. Et puis Julien, Julien Nègre, directeur marché premium au développement des caisses d'épargne. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis pour toutes les questions, je vous renvoie au site de Vision Patrimoine. Et puis, on peut peut-être le dire à votre banquier aussi ou à votre gérant, votre gérante, votre banquière. Merci à tous et à bientôt peut-être pour un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada